Des accidents professionnels, des accidents de loisirs, de sport ou de circulation, peuvent parfois entraîner des complications graves sous forme de paraplégie, c'est-à-dire perte de l'usage des membres inférieurs, ou même de tétraplégie, ce qui signifie que les quatre membres sont atteints, ceux de la partie supérieure, de façon variable. Parmi ces patients, certains ne s'en sortent pas du point de vue physique ou psychique. D'autres, au contraire, vont entamer un combat héroïque pour débuter une nouvelle vie qui sera très différente de la précédente. C'est ce que va nous raconter Jérôme Bagnou de Chameauzon, qui avait une idée en tête, bien chevillée dans son corps, une autonomie maximum. Voyons donc ces obstacles rencontrés, ces succès, ces échecs. Une vraie leçon de vie, un vrai message d'espoir. Le 17 septembre 1993, je partais pour aller voir une course en France avec des amis motards. La moto, je la faisais depuis l'âge de 18 ans. J'étais un passionné plutôt des motos italiennes, des Bicillardes. Donc là, je roulais en Ducati 750. Mon dernier souvenir, c'est la sortie de Chamonix. Je me suis réveillé trois jours plus tard avec un infirmier qui venait vers moi en s'agitant. Je n'avais pas rêvé, j'avais eu un accident. Mais toujours est-il qu'on m'a retrouvé au bord de la route avec le bras pris dans une glissière et qui m'a rendu paraplégique au niveau D6-D7, qui correspond à peu près à ce niveau-là. Et comme le bras était pris dans la glissière, j'ai ce qu'on appelle un plexus brachial qui rend mon bras droit complètement inutilisable. Donc, résultat, trois jours de commun, trois mois de lit strict, suite à quelques complications. Et ensuite, une rééducation qui va durer en tout et pour toutes 11 mois. Très vite, je me rends compte que je ne vais plus jamais pouvoir marcher vu que j'ai une lésion complète avec un déplacement de la colonne. J'avais quelques espoirs avec mon bras droit, mais très vite, je me suis aperçu que j'aurais de la difficulté à pouvoir l'utiliser. Donc, j'étais dans un cas un peu hybride entre un tétraplégique et un paraplégique. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on fait un peu la liste, surtout quand on est à trois mois dans un lit, on fait la liste de tout ce qu'on ne va plus pouvoir faire. Et c'est quelque chose qui est assez catastrophique. Une des choses que je me suis tout de suite raccrochée, je me suis dit, j'ai besoin d'être autonome dans ma vie de tous les jours, j'ai besoin de pouvoir m'habiller, faire mes besoins et vaquer à mes occupations de manière autonome. Donc, ça a été mon premier objectif. J'ai travaillé toujours par petits objectifs, en essayant d'en acquérir un. Le premier étant de pouvoir sortir de mon lit tout seul. Le deuxième, de rentrer dans mon lit. Le troisième, de m'habiller. Et comme j'étais sportif, c'était pour moi un petit peu comme un nouveau sport, où je devais trouver les bons mouvements, au bon moment, au bon endroit, avec des petites astuces. Là, j'ai eu la chance de tomber sur des thérapeutes, un ergothérapeute, un physiothérapeute. qui étaient vraiment professionnels et qui ont pris à cœur ma réadaptation. Et moi, j'avais besoin des fois de me heurter à un mur pour pouvoir me dire, OK, ça, j'ai essayé, ça sera difficile. Et après, je pouvais passer à autre chose. C'est comme les vestes aussi. Attention aux doublures. Si certains gestes sont assez faciles à acquérir et à pratiquer, il n'en est pas de même pour tous. Ainsi, pour enfiler une veste d'hiver. Si recouvrir le membre supérieur droit, paralysé, est relativement aisé, pour le membre gauche, c'est une autre paire de manches, si j'ose m'exprimer ainsi. Jérôme a avantage à avoir de bonnes dents et des tissus solides. Mais voyez plutôt. Jérôme a avance. Avez-vous souvent bouclé une fermeture éclair avec une seule main ? Et là où on a aussi beaucoup travaillé, c'est des petites astuces. Des petites astuces du type prendre un fauteuil roulant avec des roues de 22 pouces pour pouvoir faire le transfert par-dessus la roue et non pas devoir avancer le bassin comme font les paraplégiques. C'est vrai que la question qui vient souvent, c'est que tu étais droitier, comment tu as fait pour te débrouiller avec la main gauche ? Quand vous n'avez que votre main gauche, ça va très vite. Le seul apprentissage que j'ai dû m'entraîner, c'était l'écriture. Moi, j'ai un équilibre, un peu comme un gros rocher sur un ressort. C'est-à-dire que je peux partir un peu dans tous les sens. Et cet équilibre-là, surtout quand on a qu'un bras, au départ, on a des mauvais réflexes. On peut se rattraper et puis en fait, on tombe. Donc toute cette gestion d'équilibre est quelque chose de fondamental qu'il faut régler pendant la réadaptation et qui n'est pas forcément évident. Le fauteuil roulant aussi. Pour certains, c'est vraiment le stigmate du handicap. C'est presque un ennemi. Alors que pour moi, le fauteuil roulant, ça a toujours été un ami. Le jour où j'ai pu aller en fauteuil roulant, même si je voyais tout tourner, même si j'étais mal, même si j'avais des douleurs, j'étais content parce qu'enfin, je pouvais me déplacer seul. Enfin, j'avais la liberté de mes mouvements. Le fauteuil doit être réglé vraiment d'une manière minutieuse. Et là, j'ai la chance d'avoir trouvé aussi un professionnel des fauteuils roulants qui m'a réglé et qui m'a conçu un fauteuil avec divers éléments de fauteuil actif. Donc la partie noire ici actionne directement avec ce grip la roue gauche. Et l'autre main courante noire actionne par un système de cardan la roue droite. Ce qui fait que si je pousse de ce côté-là, je tourne à gauche parce qu'il n'y a que la roue droite. Et si je veux tourner à droite, je ne pousse que du côté du grip. Et si je veux aller tout droit, c'est tout un jeu avec la main pour pouvoir avancer les deux en même temps. Si je n'avais pas ce système, je tournerais tout le temps dans le même sens. On est en rond comme ça, tout le temps dans le même sens. Après mon retour à la maison, après quelques années où j'ai réglé passablement de problèmes personnels et de contingences pour pouvoir avoir une vie autonome est venu un peu dans l'idée de continuer ma vie professionnelle ou pas. J'avais un métier qui me passionnait. Je travaillais avec des adolescents qui avaient des problèmes de comportement et familiaux. Et j'avais toujours envie à 33, 34 ans de donner encore quelque chose à la société. J'avais envie aussi de donner un exemple à mes enfants. Et surtout, je pensais avoir des compétences et des qualités à apporter à des personnes en difficulté. Donc, j'ai été engagé au centre au RIF qui justement forme des jeunes apprentis qui sont placés par l'AI pour avoir une première formation. Et maintenant, ça fait bientôt 20 ans que je donne des cours spécialisés à ces apprentis. Je n'ai jamais eu de problème avec ces jeunes qui sont, entre guillemets, difficiles. Moi, j'ai un respect pour eux. Eux, ils ont un respect pour moi. Et je pense que si un jour, il y a quelqu'un qui essaie de m'atteindre sur mon intégralité physique, je pense que tous les autres apprentis qui sont là prennent ma défense. Donc, c'est vrai que maintenant, 25 ans après mon accident, je vis seul. J'arrive à me débrouiller pour mes soins quotidiens. Et bon, même s'il me faut 3-4 heures de temps pour être opérationnel et sortir de chez moi, après, la vie continue. Moi, j'ai une copine actuellement, mes enfants ont grandi, mon fils a 26 ans, ma fille a 27 ans, j'ai une petite-fille 4 ans, j'ai un cercle d'amis que j'aime bien sortir au restaurant, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien avoir des matchs de football. Donc, la vie continue comme avant, si ce n'est que j'ai quand même 3-4 heures de préparation tous les matins et une certaine fatigue qui est aussi due à l'âge et à tous les efforts que je dois faire pour rentrer dans ma voiture ou simplement pour m'habiller, faire mes besoins et sortir du lit. S'installer au volant d'une voiture, c'est toute une aventure. On entre du côté passager. On installe la planche de transfert fixée au siège. Puis commence le pénible déplacement en direction du siège passager. Un gros effort lorsque l'on n'a qu'un seul membre supérieur valide. Le bras droit est attaché au corps pour ne pas bloquer la manœuvre. Les jambes inertes sont déjà en place, mais il faut amener le tronc. On enlève la planche de transfert et attache la ceinture de sécurité. Le coussin de la chaise est placé sur le siège arrière et la potence qui servira à soulever la chaise placée à l'extérieur du véhicule. Le siège est accroché à la potence et retourné dans la bonne direction. Son dossier est ensuite replié. Le fauteuil est alors soulevé à bonne hauteur au niveau du siège passager. Le prochain déplacement vers le siège chauffeur est la deuxième épreuve pénible. Il faut y amener les jambes et le tronc avec l'aide de la poignée. On est arrivé. On boucle la ceinture de sécurité. Le fauteuil est déposé sur le siège passager. A l'aide d'un crochet, on ferme la porte côté passager. C'est le moment de recevoir les instructions sur le tableau de bord. Je pense que j'ai les gaz ici. Le cinophile. Et puis maintenant, ça c'est le frein. Feuillet de vitesse. Le tampomate, la gestion de l'air dans la voiture, la gestion de la radio et la gestion de l'ordinateur de bord. Bonnement dix minutes ont passé avant de démarrer le véhicule. Vous comprendrez aisément qu'il n'est pas question de partir au dernier moment pour se rendre à son travail. Vous comprendrez aussi que d'avoir une activité professionnelle à 40-50% est un exploit quand on sait que le matin, il y a trois heures de préparation personnelle. Pour ressortir du véhicule, toutes les manœuvres se font à l'envers, avec la difficulté supplémentaire que du côté de la sortie à droite, Jérôme ne peut pas céder de son membre supérieur droit paralysé. Voilà, entre autres, dans mes activités hors professionnel, je suis président du club en fauteuil roulant du Valais-Romand, qui est la section valaisanne de la grande association fêtière, qui est l'association suisse des paraplégiques. Et en fait, j'étais motivé à m'engager dans ce club parce que j'étais d'accord d'être un peu le porte-parole d'une minorité pour se faire entendre, que ce soit auprès des autorités, auprès des instances, tant des assurances ou du public en général. Je pense que c'est important qu'on puisse se réunir parce qu'en groupe, on est toujours plus fort qu'au seul. Quand on veut revendiquer certaines actions ou certaines problématiques qui sont mises en avant, je pense que c'est important qu'on soit un groupe derrière. Ça concerne surtout l'accès du fauteuil roulant dans les locaux publics ? Non, pas forcément. C'est une des problématiques. Mais il y a aussi maintenant toutes les problématiques liées aux assurances sociales. On s'aperçoit que les politiciens de plus en plus baissent nos prestations. Et puis surtout, c'est aussi un lieu convivial où on se retrouve, où les anciens retrouvent les nouveaux paraplégiques, où on essaye un peu de se tenir les coudes, de se donner des petites combines, et de faire aussi des activités qui ne sont pas faciles à organiser individuellement. Par exemple, on est allé visiter les réserves des musées valaisans. Les musées valaisans sont très difficilement accessibles pour nous, publics. Par contre, là, on a eu droit à deux fois des visites des réserves, qui sont des objets qui ne sont pas forcément montrés au grand public. On a aussi visité une usine hydroélectrique, etc. Donc on essaie de faire des choses qui sont un peu difficiles à organiser tout seul. Le club en fauteuil roulant donne aussi un coup de main financier et d'infrastructure pour ceux qui veulent pratiquer un sport. Actuellement, on a une équipe de basket, on a deux équipes de curling. Et on donne aussi la possibilité de faire du tennis, du tir à l'arc, et du cuichot, qui est un art martial d'autodéfense en fauteuil roulant. Jérôme a choisi la voie du retour à sa profession. Pour d'autres, l'investissement se fait dans le sport intensif, la compétition, les conférences sur le sujet de la paraplégie. Ce qui compte, c'est d'avoir trouvé une motivation pour continuer à avancer dans la vie.